Un registre sort ? Oh là là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, alors, je n'aurais pas dit qu'on arriverait au bout de 2021. Cette année m'a semblé d'une longueur, mais d'une longueur. Déjà, bravo à nous, collectivement, bravo à nous pour avoir affronté, survécu à cette année. Bon, je ne fais pas énormément sur la chaîne de revues de mes lectures. Mais aujourd'hui, la fin d'année est là, et on peut redevenir tous joyeux. On a mis nos plus beaux pulls, pour certains d'entre nous, ce n'est pas une obligation. On boit un petit thé fumant, toujours pour ceux qui veulent, ce n'est pas une obligation. Je n'avais pas du tout envie de vous faire la liste complète de mes lectures de cette année. Déjà parce que je ne veux pas vous dire combien de livres j'ai lus en 2021. Je ne veux pas. Parce que je suis absolument contre cette idée que la lecture est une performance. Que vous ayez lu 150 ou 2 livres, ou 0 livres, peu importe. Je comprends qu'on soit fiers d'avoir lu énormément de livres, mais est-ce que c'est vraiment important si on a lu beaucoup de livres qu'on n'a pas trop aimés ? Est-ce que c'est vraiment important si on a lu, je ne sais pas, 150 nouvelles aussi ? Et on peut avoir lu seulement Guerre et Paix, Écrime et Châtiment sur cette année. Et bien ce sont des énormes lectures. Bref, je suis très très circonspecte. Et je vous invite à ne pas considérer la lecture comme une performance. Je vous invite à lire parce que vous en avez envie. Pour moi, quand je vois 200 livres lus sur l'année, je suis absolument estomaquée parce que je ne comprends même pas où est le temps, où vous avez dans votre vie le temps de lire 200 livres par an. Et je suis très heureuse pour vous, il n'y a pas de la jalousie. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je veux vraiment comprendre. Donc plutôt que de passer en revue tous les livres que j'ai lus en 2021, ce qui pour moi serait assez fastidieux, pour vous peut-être un peu intéressant et encore, bon, je ne sais pas, j'ai préféré sélectionner 9 livres dont je n'ai pas encore trop parlé soit sur la chaîne YouTube, soit sur Instagram. Et pour chaque livre, je vais vous donner 3 adjectifs qui symbolisent ma lecture et vous donner quelques mots, un avis assez rapide sur cette lecture. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque lecture, mais c'est pour vous ouvrir à ce que j'ai pu lire cette année. Et si en 2021, j'ai lu des très bons livres, je suis un peu mitigée sur cette année parce que je n'ai pas non plus une lecture qui m'a absolument estomaquée, époustouflée comme ça avait pu être le cas sur des années précédentes comme Garépé Justement ou Mon Combat dont je vais vous parler bientôt. Oui, c'est vrai que c'est l'occasion d'en parler en fait. Eh bien, pour ceux qui ne sont pas au courant parce que vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Je vais donner aussi des détails sur Babelio parce que je sais que certains d'entre vous n'aiment pas ou n'ont pas envie d'avoir Instagram et c'est votre choix. Donc là, en ce moment, il y a un concours sur mon compte Instagram pour remporter un exemplaire de La mort d'un père, donc le livre 1 de l'entreprise Mon Combat de Karl of Knosgaard qui est la lecture et l'auteur qui m'a le plus marquée. Mais quand je dis marquée, qui a vraiment changé ma vie. Une lecture que je n'ai retrouvée nulle part ailleurs qui encore aujourd'hui continue tellement de me hanter que non seulement je vous fais gagner l'un des cinq exemplaires grâce à Folio. Merci beaucoup Folio. Merci Julie pour m'accompagner dans cette aventure. Et je lance une lecture commune autour de La mort d'un père le 16 janvier. Donc pour le concours, vous avez jusqu'au 5 janvier pour vous inscrire. La lecture commune, elle commencera le 16 janvier. Alors lecture commune, qu'est-ce que ça veut dire pour celles et ceux qui ne sont pas familiers ? Ça veut dire qu'à partir du 16 janvier, on se donne le top départ et qu'on commence à lire La mort d'un père. Chacun évidemment à son propre rythme. Et que la lecture sera agrémentée, rythmée par des lives, des posts sur les réseaux sociaux, des échanges entre nous où nous pourrons justement discuter et revenir sur cette lecture pour vivre cette expérience au même moment. C'est un bon moyen de lire ce livre ensemble et de lutter contre le côté fatalement solitaire de la lecture. Quand je pense que j'ai failli oublier de vous parler de ce concours quand même. J'ai sélectionné 9 livres dont je vais vous parler. Je vais les prendre complètement au hasard. Je n'ai pas trop réfléchi à comment faire cette vidéo. Elle n'est pas scriptée. On va aller plus à la spontanéité, puis on verra très bien. Le premier livre dont je voudrais vous parler est une bande dessinée. Je parle assez peu sur la chaîne YouTube. Je crois même que c'est la première fois que je parle de bande dessinée sur cette chaîne. Il faut savoir que je lis énormément de bande dessinée, que j'adore ça, que j'ai grandi et que j'ai apprécié la lecture grâce à la bande dessinée. Et je suis très, très, très attachée à ce genre. Il est vrai que j'ai eu quelques déceptions en termes de bande dessinée, mais du fait de choix un peu non éclairés. Donc, je vous avais demandé sur Twitter, parce que je voulais offrir des bandes dessinées à mon père pour Noël. Je vous avais demandé des conseils. Vous avez été nombreuses et nombreux à me répondre. Et merci, je n'ai pas pu tout acheter. Mais j'ai fait découvrir plusieurs séries à mon père. Et celles que j'ai moi-même lues et adorées, c'est Bolchoy Arena. De Boulay et Assein. 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 Assein, je pense. Je suis désolée, je n'ai pas regardé comment se prononcer ce pseudo. Alors, pour décrire Bolchoy Arena, trois mots. Original, couleur, technologie. C'est une bande dessinée de science-fiction où on va suivre un personnage qui découvre un nouvel univers virtuel, le Bolchoy Arena, qui est mis à disposition de joueurs, qui est véritablement un univers complètement parallèle, un peu le métavers dont on parle aujourd'hui et que cherche à créer Facebook, enfin pardon, méta. On suit Marge dans à la fois la découverte de cet univers virtuel, mais aussi dans sa vie réelle qui, elle, n'arrête pas. Car Marge est une scientifique qui étudie Titan. Et dans cet univers parallèle, Titan existe et elle peut le visiter. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas seulement des questions sur la technologie et ses capacités. Ce serait un peu redondant ou on tournerait un peu en rond. Au contraire, les enjeux principaux du Bolchoy Arena sont des enjeux géopolitiques, avec des personnes, des joueurs, qui ont des droits d'exploitation sur certains de ces territoires virtuels et qui peuvent devenir donc riches à millions grâce à ce monde virtuel. J'ai trouvé le traitement de la technologie fin, intelligent, intéressant, encore une fois, qui dépasse pour moi le niveau zéro de la réflexion sur ces technologies de réalité virtuelle ou encore davantage. L'originalité des personnages, on est loin aussi de traditionnels, histoires d'amour ou autres. Au contraire, il y a un univers qui est déjà très, très impliqué. Pardon, ce n'est pas du tout le mot que je voulais employer. C'est comme si l'univers préexistait déjà à la bande dessinée et nous, on y était propulsés sans qu'on nous explique tout. Et j'adore ce procédé narratif car on rentre encore plus vite dans l'ouvrage quand on est un lecteur. Et la dernière chose est la couleur car c'est vraiment ce qui marque à la fois le dessin, évidemment, mais le traitement de la couleur est magnifique. C'est sublime. Je suis restée parfois des minutes entières à regarder et re-regarder les pages tant chaque planche est une œuvre d'art. Vraiment, c'est absolument époustouflant. Donc, Bol Choy Arena, ma lecture la plus récente de l'année. Et pourtant, là, je vais me précipiter pour acheter le tome 2 dès demain. Et le tome 3 sort le 19 janvier. J'ai hâte. J'ai hâte. Le messager de L.P. Hartley. Les trois mots que j'ai choisis sont touchants, adolescents, justesse, c'est un peu nul comme mot quand même. J'en trouvais un meilleur. Ah oui, bah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Touchants, adolescence et classe sociale. J'ai adoré Le messager parce que c'était une lecture très rafraîchissante. Il faut dire que juste avant, j'avais lu un livre déprimant sur l'impact de l'industrialisation sur certains corps de métier. Et juste après, j'ai lu un livre sur la famille irlandaise. Autant vous dire que ce livre a été une brise d'air fraîche. D'air fraîche. On suit un jeune garçon dont j'ai oublié le prénom car j'ai une mémoire de poisson rouge qui doit avoir 11, 13 ans de mémoire qui passe l'été dans la résidence d'un de ses amis camarades d'école. Or, le jeune garçon, lui, vient d'une famille assez pauvre. Il n'a que sa mère. Et il n'a pas beaucoup d'argent. Il arrive dans une maison vraiment au cœur de la noblesse anglaise. Vous imaginez, Danton Abbey. Oui, c'est la même chose. Et le traitement de la classe sociale par le prisme d'un jeune adolescent qui, en plus, ne comprend pas tout. Il ne comprend pas, justement, ces différences entre les classes et ce qu'on peut lui reprocher et qui, en même temps, ne comprend pas tout ce qui se passe dans les relations entre les gens est particulièrement intéressant car, ici, le traitement du personnage est très juste. Ce n'est pas un adolescent mais qui, en fait, est un adulte déguisé. Ce n'est pas un mauvais enfant ou adolescent dans l'écriture. Au contraire, il est vraiment touchant et ses erreurs sont des erreurs que, ou ses découvertes, ou son ignorance, ce sont des choses qu'on a pu nous-mêmes vivre en tant qu'adolescents. Et j'ai beaucoup aimé aussi les mystères, le triangle amoureux ou le traitement, justement, la vision qu'il a de cette classe sociale qui ne l'impressionne pas tant que ça. Ce n'est pas le sujet mais dont il se rend bien compte que c'est un autre monde auquel il est complètement étranger. Le messager est une lecture fraîche, agréable, divertissante, touchante. Vraiment, ça m'a fait un bien fou. J'ai enfin lu un livre qui était sur ma bibliothèque depuis au moins 5 ans, Le désert des tartares de Dino Busati. Je suis allée en Italie cet été et je trouvais ça quand même assez honteux d'avoir autant de livres, notamment de Dino Busati, et de ne les avoir jamais lus. Et mes trois mots pour décrire ce livre sont monotonie, pessimisme et microcosme. Vous allez peut-être me dire « Ouh là, ça donne très envie de le lire ! » Eh bien oui ! Car nous suivons le personnage principal, le jeune Drogo qui est un militaire qui est envoyé au Fort Bastiani. Le Fort Bastiani est un endroit très très reculé qui est censé protéger la ville d'invasion potentielle de tartare parce que le fort surplombe un immense désert d'où des attaques peuvent venir à tout moment. Et ça, ce sont les légendes. Le quotidien du fort, cet endroit reclu, monotone où il ne se passe rien, devient un lieu qui hape notre personnage principal et d'autres personnages qui est un lieu qui en fait devient un personnage à part entière de l'histoire. À quel point on peut se satisfaire ou on peut se laisser entraîner jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, dans des habitudes. Et cette monotonie de l'endroit n'est pas du tout monotone pour le lecteur car en vérité, sans rien vous dévoiler, il se passe beaucoup de choses mais tout est toujours sur cette nappe de « il ne se passe rien ». Et j'ai adoré le traitement du personnage principal par Dino Buzatier car c'est le genre de personnage à qui vous vous attachez énormément et en même temps, parfois, vous avez envie d'aller vous-même dans le livre secouer le personnage principal. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment un... On devient tellement investi dans la vie de ce personnage. Au début, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais un peu circonspect. Je me disais « Bon, très bien ». Et petit à petit, j'ai été moi-même happée par la lecture comme les personnages se font happés par la monotonie du fort Bastiani. Et j'étais triste en refermant ma lecture et en terminant le livre tellement je m'étais attachée à cet univers. Next ! Ouh ! Un livre aussi que j'ai adoré. Les services compétents de Yegor... Comment s'appelle-t-il ? Yegor Gran. Les trois mots pour décrire ce livre sont sarcastiques, jubilatoires et résistants. Les services compétents suivent le quotidien d'un service de la censure sous l'Union soviétique. J'ai adoré, car sans en faire des personnages dignes, des personnages ridicules, dignes de cartoon, il y a ce regard sarcastique qui est posé sur ce service, sur son rôle, sur son quotidien. Et tout ça rend jubilatoire leur recherche d'un écrivain sur lequel il n'arrive pas à mettre la main dessus. Cet écrivain inconnu qui publie sous leur nez différents ouvrages qui sont considérés comme antisoviétiques, même si, à vrai dire, personne au sein du service ne saurait vraiment dire ce qu'il y a d'antisoviétique dans ses ouvrages. Et ce fameux écrivain est directement inspiré de la vie du père de Yegor Gran, qui était lui-même un écrivain résistant qui publiait sous le manteau, sous l'histoire, sous l'époque soviétique, et c'est tout ce que j'aime dans la littérature russe, c'est-à-dire ce... C'est ça, c'est ce sarcasme jubilatoire, pour reprendre les deux mots que j'ai employés, où même les personnages les plus ridicules ne sont pas moqués. Ils sont montrés pour ce qu'ils sont, c'est drôle, c'est attachant, mais voilà, c'est que ce n'est jamais méchant. Ce n'est pas d'un côté les horribles membres du service de censure soviétique et de l'autre le brave écrivain qui va braver tous les interdits. Au contraire, les personnages dépassent complètement et ne sont pas du tout dans ces clichés-là. Prochaine lecture ! Ah oui, propriété privée de Julia Deck. Alors, Julia Deck, et pour des bonnes raisons, ne fait pas du tout l'unanimité. Déjà, elle est éditée aux éditions de minuit, ce qui peut être, pour certains, un gage de qualité. Mais pour d'autres, ça peut être aussi un red flag et je le comprends parfaitement. J'ai découvert Julia Deck un peu au hasard et depuis qu'elle a commencé à publier son premier livre, j'ai lu tous les suivants. En fait, j'ai vraiment... Je crois qu'elle a publié trois ou quatre livres. Je pense que propriété privée est son quatrième. Et malgré tous les reproches qu'on lui fait, j'aime beaucoup cette autrice. Propriété privée, les trois mots sont bourgeois, crime et maladie mentale. Les prémices sont assez simples. On suit un couple qui déménage de son appartement parisien, un couple bobo, bourgeois, qui déménage de son appartement pour aller dans une maison, accéder aux rêves de la propriété privée avec jardin. Et c'est toute une rue qui est aménagée avec des maisons ultra modernes qui sont censées avoir une empreinte écologique assez faible, avoir les dernières technologies pour justement limiter l'impact carbone de ses logements. Et on va suivre la vie de cette rue, de ses différentes maisons, un peu en mode Desperate Housewife ou dans n'importe quelle série américaine qui se passe dans un quartier prédéfini. J'ai beaucoup aimé retrouver l'univers de Julia Deck où elle met en scène des bourgeois, elle se moque d'eux, mais elle y est quand même attachée. C'est un peu l'écrivaine des bourgeois. Il y a vraiment quelque chose dans son écriture que j'adore, sa capacité à créer des univers ou des scènes et aussi à créer des personnages qui ne sont pas forcément les plus originaux de la Terre, mais ils ont toujours une dimension qui est assez surprenante et insoupçonnée. Presque tous les personnages féminins qu'elle a créés, notamment les personnages féminins principaux, ont des pathologies mentales. En fait, elles souffrent ou elle ou un autre personnage va souffrir quand même d'une pathologie mentale sans que ce soit le cœur du roman. C'est plus un fait, c'est plus une variable du livre avec lequel l'histoire compose. Je ne sais plus si ça arrive tout de suite, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le couple qui est emménagé va mener une guerre, en tout cas, va détester leurs voisins immédiatement à côté d'eux. Et le tout va être sous-tendu par une espèce d'affaire policière autour d'un meurtre, mais sans qu'on arrive, sans que ça aille vraiment au bout de l'écriture policière. Et moi, j'ai bien aimé cet entre-deux où c'était à la fois une fiction qui se moquait des bourgeois, du rêve de la propriété privée. C'était aussi un petit peu un livre policier, mais pas exactement. C'était aussi un livre sur du voisinage, un peu à la Wisteria Lane et à la Desperitos. Moi, j'ai bien aimé ce mélange des genres et j'ai passé un bon moment. C'est un petit livre qui m'a beaucoup divertie. Je pense que je l'ai lu en une journée. Et c'est ça aussi pour moi, la force de l'écriture de Julia Deck, c'est qu'une fois que je commence ces livres, je n'arrive pas à les reposer. Je vous ai parlé des bourgeois, parlons de tout l'inverse avec La Jungle d'Hopton Sinclair. Les trois mots sont réalisme, changer le monde, oui, c'est un mot, et exploitation. On va suivre le quotidien d'une famille lituanienne qui s'installe aux Etats-Unis pour commencer une nouvelle vie et pour accéder aux rêves américains. Ils arrivent à Chicago car il y a apparemment du travail dans les abattoirs et on va suivre le quotidien de cette famille, plutôt son exploitation dans le système d'exploitation de la force ouvrière des abattoirs de Chicago de l'époque. Et il faut s'accrocher car c'est une lecture vraiment très, très, très difficile au sens où la vie ne leur fait pas de cadeaux mais c'est souvent le cas des classes opprimées. Donc il y a aussi un réalisme qui, à mon sens, est presque plus précis et puissant que celui de Zola. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de lire Upton Sinclair, de le découvrir, c'est qu'il est considéré comme l'un des maîtres du réalisme, voire ayant même surpassé Zola dans ce style, mais en étant lui-même américain. Mais le livre a eu un impact tel qu'Upton Sinclair a été reçu lui-même par Théodore Roosevelt à la Maison Blanche pour discuter de la réalité des abattoirs de Chicago et ce livre a permis de changer les choses parce que ce n'est pas seulement que les conditions de travail dans les abattoirs de Chicago de l'époque sont horribles, c'est tout un système qui a vocation à faire que les ouvriers restent toujours les plus miséreux possibles, à briser les gens, à ne les laisser jamais accéder à la moindre once de capital, de richesse, juste de s'en sortir entre guillemets. Tous, hommes et femmes, vivent dans des conditions qui sont horribles, travaillent dans des conditions qui sont infectes, avec des salaires qui continuent de baisser encore et encore. C'est une lecture démoralisante, mais qui me semble absolument nécessaire, ne serait-ce que pour comprendre les revendications des ouvriers et aujourd'hui la réalité d'exploitation de nouvelles classes sociales aussi. Le prochain livre est Le ravissement des innocents de Taïe Selazi, une autrice nigériane. Les trois mots sont drame, famille, pardon. J'avais aussi ce livre depuis très longtemps dans ma bibliothèque et je sentais qu'il allait être difficile, je sentais qu'il allait être déprimant et je ne me suis pas sentie pendant longtemps dans les conditions de le lire. J'ai fini par le lire parce que j'avais aussi envie de plus d'internationalité dans mes lectures, de ne pas être seulement sur des lectures franco-françaises. J'ai adoré suivre des personnages d'une même famille avant et après, c'est-à-dire avant l'abandon de leur père, un père du jour au lendemain abandonne sa famille alors qu'il est médecin dans un hôpital aux Etats-Unis et après, c'est-à-dire à la mort du père quand les enfants se retrouvent pour aller enterrer leur père et des éléments du passé ressurgissent donc. C'est un drame très bien construit autour de plusieurs points de vue, plusieurs personnages que l'on suit dans différents chapitres mais aussi plusieurs temporalités sans que ce livre ne prenne le lecteur par la main. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la lecture. C'est au lecteur d'aller chercher les différents signes qui permettent de bien comprendre à quel niveau de temporalité on se situe. ça demande une sorte de petit effort où on n'est pas choyé et donc c'est moins lourd car il n'y a pas ce côté didactique de si je n'explique pas tout le lecteur ne va rien comprendre. Au contraire, on fait confiance au lecteur, on lui met dans les mains un objet livre qui est complexe et qui avance avec le nœud dramatique qui se construit, qui s'épaissit encore et encore et encore jusqu'à la fin. L'avant-dernier livre dont je voudrais vous parler est Les secrets de ma mère de Jesse Burton. Les trois mots sont temporalité, lesbianisme et identité. J'ai été happée par ce livre, j'avais envie de continuer à le lire encore et encore et j'ai dû passer plusieurs nuits à veiller assez tard pour le continuer le plus longtemps possible. On suit un personnage principal, donc Rose qui a 30 ans à peu près et Rose a été abandonnée par sa mère alors qu'elle n'était qu'un bébé à l'âge de... elle n'avait même pas encore un an il me semble. Sauf que Rose connaît très très peu de choses sur sa mère car son père lui qui l'a élevé ne lui a presque rien dit. Et cette perte, cette absence de figure maternelle, Rose le vit très très mal. Elle a envie de connaître sa mère, elle a envie de comprendre aussi à la fois qui était sa mère et forcément pourquoi elle a pu l'abandonner. Mais son père va finir par lui donner les clés pour comprendre sa mère et ses clés ce sont une personne. C'est une autrice qui s'appelle Connie qui n'a rien écrit depuis très très longtemps mais qui a connu énormément de succès à son époque dans les années 60 de mémoire. Rose va se mettre sur les traces de Connie pour chercher par là à comprendre qui était sa mère. Et le livre a deux temporalités. D'un côté la vie de Rose qui a donc 30 ans qui est en quête de Connie et de l'autre dans les années 60 la vie d'Élise la mère de Rose et de Connie. J'ai beaucoup aimé ce livre il est très fluide les personnages ne sont pas toujours attachants mais au moins complexes originaux et j'ai beaucoup aimé aussi la place centrale donnée aux personnages féminins c'est un livre fondamentalement féministe et je dois dire que ça fait vraiment du bien. Le dernier livre dont je voudrais vous parler est le plus surprenant de ceux que j'ai pu lire cette année il s'agit de Anta d'Andreas Laba De quoi s'agit-il ? Très difficile à résumer alors qu'en fait c'est très simple Anta est une fiction inspirée de la vie d'Andreas Laba lui-même où l'on suit Anta Anta est un jeune garçon du peuple Samy le peuple Samy est un peuple nomade éleveur de Rennes qui est situé principalement très au nord de la Suède Norvège et Finlande même si on trouve encore des communautés en Sibérie et en Ukraine également. On suit donc le quotidien d'Anta et de sa famille qui se lèvent le matin s'occupent de leur reine rencontrent différentes personnes de leur communauté va qu'à leurs occupations vont faire des achats. Anta nous plonge dans le quotidien mais aussi dans la manière de voir le monde de la communauté Samy ou en tout cas de Anta représentant de la communauté Samy. Et au début de ma lecture j'étais un petit peu en dehors du livre je me disais bon tous les matins ils prennent leur café ensuite ils s'occupent des reines ensuite ils reprennent du café ensuite ils discutent mais je trouvais ça assez redondant et en plus certains motifs de l'histoire revenaient de manière récurrente donc j'étais un petit peu je trouvais ça passionnant d'être au coeur de cette famille de la voir vivre en fait c'était ça aussi qui était assez frappant mais le style me paraissait un peu naïf un peu simple jusqu'à ce qu'un déclic se fasse vers la fin de la première partie et le début de la deuxième où Anta déjà grandit donc il a plus de responsabilités il doit mener lui-même sa vie il épouse Marie qui vient d'une autre famille qui elle a des habitudes assez différentes et le fait d'avoir un personnage antagoniste apporte énormément de reliefs à l'histoire et aux autres personnages et en plus on les suit dans une transhumance globale c'est-à-dire ils sont dans les terres d'été et vont vers les terres d'hiver de mémoire suivre cette transhumance cette horde de reines est absolument fascinant et en plus il y a un élément dans la deuxième partie qui est la menace de plus en plus forte sur leur mode de vie avec l'industrialisation avec le chemin de fer qui traverse leur chemin de transhumance et qui tue des reines et des reines en moins c'est dramatique pour certains éleveurs mais aussi le racisme à leur égard de Suédois de Finlandais de personnes qu'ils rencontrent et qui vont les appeler des sales lapons Andreas Labal a écrit à l'âge de 60 ans à peu près alors qu'il avait été presque toute sa vie analphabète il a pris la plume il a fait exister ce personnage qui est très très différent de tous les autres personnages européaux centrés que l'on peut que l'on peut voir l'histoire est unique elle est émouvante et elle nous plonge au cœur des traditions et du mode de vie Samy tout en ayant aussi des leviers narratifs des schémas narratifs des manières d'écrire qui n'est pas la même que celle à laquelle on est habitué c'est-à-dire que c'est-à-dire que tout ce côté naïf ou répétitif qui m'a dérangé est finalement ce qui crée le charme de cette histoire car tout cela est l'héritage de la culture orale des Samy Anta est l'un des premiers livres écrits en langue Samy ce n'est pas le premier ce n'est pas l'un des seuls mais c'est l'un des premiers et évidemment et heureusement que la manière d'écrire l'histoire d'écrire cette fiction n'est pas du tout la même que celle avec nos normes et nos habitudes on va dire d'écriture ou de lecture en tant que lecteur européen moyen on va dire alors Anta n'est plus aujourd'hui édité il était édité dans la collection Terre humaine aujourd'hui il n'est trouvable que de seconde main sur des sites d'occasion c'est un livre qui pour moi mériterait à continuer à être édité à être disponible en librairie parce que encore une fois il n'a pas d'équivalent à Anta et même si demain un écrivain français se mettait à écrire sur la culture Samy il ne pourrait pas écrire comme Andras Labal a fait c'est le livre le plus surprenant que j'ai lu de toute l'année et celui qui me donne l'impression d'être la plus riche d'avoir appris des choses d'avoir pu faire évoluer mon point de vue ma connaissance sur un peuple dont j'ignorais tout ou presque tout il faut le dire voilà c'était le dernier livre dont je voulais vous parler encore une fois ce n'est pas l'entièreté des livres que j'ai lu en 2021 mais je vous avais déjà fait une vidéo à la mi-année sur des lectures pas incroyables que j'avais pu avoir j'ai d'autres épisodes aussi des podcasts qui sont sur certaines lectures que je vous invite à l'écouter j'espère que cette vidéo vous a plu je suis assez curieuse de savoir vous quelles sont les lectures qui vous ont marqué en 2021 que ce soit en bien ou en mal qu'est-ce que vous attendez de 2022 en termes de lecture moi je sais que j'ai envie de diversifier les formats c'est-à-dire que là j'ai renoué avec le plaisir de la BD en cette fin d'année je veux continuer à renouer avec le plaisir de la BD je veux continuer à m'ouvrir à d'autres horizons c'est vrai que pendant quelques années j'ai lu beaucoup de classiques parce que je me dis il faut absolument que je rattrape et que j'ai une culture classique et en plus j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup découvrir les classiques aujourd'hui d'un oeil qui n'est plus celui d'un élève ou d'un étudiant d'aller plus loin aussi dans l'internationalité des lectures et l'année prochaine je veux aussi moins acheter de livres cette année j'ai énormément acheté de livres pour différentes raisons j'ai acheté plein 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 de livres beaucoup plus que je n'étais en capacité de les lire en partie par ennui parce que l'année a été quand même assez difficile pour moi comme pour beaucoup d'entre vous entre les confinements cette pandémie dont on n'est pas encore sorti bon c'est pas pour rappeler des mauvaises choses mais acheter des livres m'a fait beaucoup de bien mais il y a quand même quelque chose d'assez anxiogène à avoir autant de livres dont on se dit oh mon dieu mais je ne les ai pas lus je les ai achetés c'est un frein aussi à l'achat à la découverte de nouvelles lectures tant que j'ai des piles là j'ai des dizaines et des dizaines de livres donc je me dis à chaque fois bah oui il lit les avant d'en acheter d'autres et c'est tout à fait normal donc je vais renouer aussi avec le plaisir des bibliothèques des médiathèques j'ai découvert que la médiathèque près de chez moi nous donne accès à un fonds de bandes dessinées et de livres et de livres jeunesse incroyables les bibliothèques les médiathèques je pense que on ne mérite pas ce système aussi incroyable et que dire de plus bah j'ai beaucoup aimé aussi cette année ce que j'ai fait sur la chaîne j'ai beaucoup aimé ces vidéos entre le commentaire un peu l'essai où j'explorais plus des sujets en profondeur quitte à faire des vidéos plus longues où je m'éloigne peut-être aussi de la revue de livres purs qui m'intéressent un peu moins j'adore regarder des vidéos là-dessus ou découvrir sur Instagram mais moi ça m'intéresse un peu moins je préfère me donner un sujet un thème et puis le travailler et vous faire une vidéo un peu vulgarisée là-dessus et le podcast aussi podcast auquel je prends énormément de plaisir j'aime beaucoup le format non filmé qui donne quand même plus de liberté ça veut pas dire que je travaille moins mes textes au contraire mais j'aime beaucoup le fait de que la voix seule suffise donc merci à vous pour cette année merci pour vos commentaires merci pour vos vues merci de continuer à m'accompagner dans cette belle aventure donc n'oubliez pas le concours la lecture commune sur Instagram je vous souhaite en attendant de très belles fêtes de fin d'année et de belles lectures et je vous dis à très bientôt